bonjour jusqu'à présent j'ai parlé de poupettes j'ai présenté comment faire un déploiement puis j'ai parlé des modules de facteurs des variables des tableaux et des boucles on avait créé plusieurs modules pour diverses activités ce qui permet déjà de pouvoir avancer pas mal sur le déploiement au travers de poupettes les quelques éléments de langage vu le moyen d'aller chercher l'information supplémentaire permettent de pouvoir traiter presque tous les sujets cette fois on va commencer à considérer des projets un petit peu plus vaste où on pourra avoir des actions multiples qui pourront être employés ou réemployés suivant le matériel ou suivant les besoins avant de passer à proprement parler au sujet pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos pour me retrouver vous pouvez aussi taper ljpinfo avec un s dans votre navigateur bon je ne reviens pas sur ma topologie j'utilise un master poupette avec quelques machines qui lui sont reliés si je bouge des machines je supprime des certificats où je veux tout signer automatiquement je vais alors utiliser des commandes comme poupette serveur ca clean espace tirez tirez cert name certificat 1 virgule certificat 2 virgule certificat 3 et ainsi de suite où je peux faire aussi un poupette serveur espace ca espace sign espace tiré tiré all pour pouvoir signer tous les certificats en même temps alors il fallait quand même que j'en parle parce que justement jusqu'à présent j'en avais pas encore parlé sinon juste pour la forme je peux faire un poupette serveur espace ca espace liste tiré tiré all pipe aoc tiré f je mets comme séparateur ma parenthèse et j'affiche le premier champ puis je peux rajouter un pipe grep tiré v certificate puisqu'il va m'afficher aussi la ligne certificat et là je veux pas l'afficher puisque c'est pas un certificat et je termine avec un pipe sorte alors justement tout ce qui a été fait est mis en place vous allez retrouver dans mes vidéos précédentes pour ce qui est des modules on va partir de quelque chose de propre alors je vais faire un poupette module liste pour pouvoir afficher tous mes modules puis je vais faire un poupette module install suivi du nom des modules ou du module que je vais vouloir désinstaller donc là vous pensez bien que les modules personnels ou installés vont être supprimés sans même le moindre avertissement il faut quand même faire un peu attention c'est un coup à supprimer n'importe quoi surtout en production bien qu'en production on utilise souvent un serveur gith ou un github à côté gith associé à poupette j'en ai parlé dans ma vidéo précédente alors maintenant il ne reste plus qu'à appliquer de ce côté là alors bien que j'ai parlé de la documentation pour rappel il faut absolument passer par la documentation de poupette pour les classes c'est dans poupette point com slash doc sage poupette la version de poupette que vous voulez voir la documentation donc poupette 6 pour le cas présent langue underscore class point html donc les classes j'ai déjà donné la définition c'est un moyen de couper un code trop long ou trop répétitif en blocs plus petits alors quel type de bloc quel code mettre dedans alors vous pourrez vous aider du type de ressources donc vous allez dans poupette point com doc poupette 6 slash ressources underscore type point html alors toujours suivant la version que vous utilisez alors comme ça j'aurais bouclé l'affaire de la documentation avec les classes on aura différents types de déclaration on peut avoir des déclarations comme include like ça j'en reparlerai juste après la fonction include la fonction require la fonction contain ou des fonctions ira include et enfin les déclarations comme ressources alors il faudra jeter un oeil à tout ça je n'aurai pas le temps de tout montrer je pars d'un environnement tout propre c'est facile maintenant que j'ai un guide qui tourne derrière alors ici bien sûr je ne parle pas de guide alors cette fois je commençais par diffuser un message sur l'ensemble de mes postes clients par exemple en configurant les fichiers issue mode donc on pourrait très bien le faire de différentes manières ici tous mes postes sont sur le même os mais je pourrais très bien afficher un message personnalisé suivant le type en suivant le commande factor alors le code serait juste un petit peu plus long mais comme j'ai déjà expliqué comment exécuter un code suivant le résultat de factor je vais pas me soucier de ça aujourd'hui si vous n'avez pas le souvenir de cette commande vous pouvez toujours consulter ma vidéo sur les éléments de langage alors je vais créer un module commun je vais l'appeler commun puisque de toute façon c'est simplement parce que il va contenir les actions communes en tout cas les actions pour moi communes je vais faire un cd module donc là je reviens pas non plus le cd module c'est un alias que j'avais créé dans mes vidéos précédentes qui va me permettre de déplacer directement dans le dossier module de mon poupette puis je vais faire un mkdir common module slash manifest espace-p donc je vais créer automatiquement le dossier commande module et le dossier manifeste dedans ça n'existe pas alors on verra après qu'on pourra y mettre tout type d'action en tout cas pour moi ça sera toutes les actions communes le mécanisme des modules je ne reviens pas dessus ni même l'écriture des données de balle je peux donc me lancer directement dans mon nouveau module et commencer avec un vieil commande module slash manifest slash init point pp alors pour l'instant je vais faire quelque chose plutôt de très visuel donc je vais tout simplement diffuser un message hello from poupette pour l'instant je ne fais qu'appliquer les bases de l'utilisation de poupette je n'ai donc que ma classe principale dans lequel je mets un bloc de commande notifié que je vais afficher dedans un message à l'exécution donc je vais écrire ma classe avec un commande module et dedans entre mes accolades je vais créer un bloc notifié que je vais appeler hello from poupette et je vais diffuser un message hello from poupette avec un slash n avant un slash n après pour pouvoir avoir quelque chose avec des sauts de ligne puis je vais créer mon fichier site point pp dans manifeste avec un vieil point point slash manifeste sache site point pp et pour ce message je vais le diffuser sur tous mes postes alors peut-être pas tous mais tous ceux qui commencent par test donc ici je vais utiliser les regex les expressions régulières pareil les regex j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente donc je vais aller très vite donc je vais faire un node slash mon accent circonflexe pour lui dire que mes node doit commencer de cette manière là par test et derrière plus le numéro qu'on voudra et dedans je vais lui dire d'inclure le commande module le module que j'ai créé alors justement je passe pas trop de temps sur les regex j'en ai déjà parlé dedans dans une vidéo précédente c'est pas facile mais je peux pas tout montrer surtout que je n'ai pas encore parlé des classes donc j'enregistrer je peux essayer sur l'ensemble de mes nœuds qui vont commencer par test donc je vais aller sur mon test 1 je vais faire un poupette agent j'arrêter on va voir que ça fonctionne je vais aller faire un la même chose sur le test 2 et puis si je vais voir sur mon linux 7 qui effectivement lui ne commence pas par test et bien on va voir que ça marche justement pour tout le monde mais pas pour les machines qui ne commencent pas par test et là maintenant je vais pouvoir passer à la suite bon cette fois on va voir comment couper en classe mais différentes commandes alors ici je fais encore avec un message pour voir comment ça se passe et justement pour avoir quelque chose de visuel mais vous comprendrez vite qu'on peut le faire en tout cas avec toutes les fonctions et tous les appels qu'on voudra il suffit juste de changer le contenu du bloc de commande alors j'ouvre un fichier de classe que je vais appeler message 1 donc je vais faire un vi command module slash manifeste slash message 1.pp dans manifeste le premier fichier qu'on doit créer doit s'appeler init.pp il doit contenir comme classe le nom de mon module et bien quand je vais rentrer dans les classes et les sous classes et bien on va pouvoir créer autant de fichiers de classe que l'on veut avec n'importe quel nom le contenu commence toujours par le nom du module deux fois deux points suivi du nom du fichier suivi du nom de la classe ou de la sous classe qui lui-même correspond à la classe donc dans mon fichier message 1 je vais faire un classe command module deux fois deux points message 1 et dedans ça va fonctionner comme les autres blocs avec des accolades et à l'intérieur de mes accolades je vais faire une notification mais ça pourrait très bien être n'importe quelle commande comme je l'expliquais juste avant donc je vais faire un notifié hello from poupette et je vais lui mettre un message toujours avec mes deux anti slash n pour pouvoir avoir des sauts de ligne dans ma présentation ça c'est juste pour faire plus beau avec un hello from poupette puis j'ouvre une nouvelle classe que je vais appeler message 2 donc là on l'a vu ça va être exactement la même utilisation avec un vieille commande module slash manifeste slash message 2 point pp donc ça peut paraître compliqué tous ces noms de fichiers de classe et de sous classe mais après quelques manipulations ça sera somme toute logique et rapide mais même chose ensuite dans ma classe je vais y ajouter les fichiers et les différents blocs nécessaires donc je vais faire un classe command module deux fois deux points message 2 puisque c'est ma sous classe message 2 et dedans je vais refaire un deuxième notifié avec un message spécifique from poupette message mais deux antis la chaîne et ceci est un message spécifique donc je vais mettre un autre message mais bien sûr c'est toujours pareil ça pourrait être n'importe quelle commande si ma classe principale doit inclure un ou plusieurs fichiers de classe pourquoi pas toutes je peux alors inclure mes différentes classes ou pas dans ma classe principale donc je vais refaire un vieille commande module slash manifeste slash init point pp si mes classes ont pour objectif d'installer des dépendances par exemple ou même un type de serveur à la page de proxy à mariadb ou tout ce qu'on voudra les étapes d'installation comme l'installation de la copie de fichiers la configuration le démarrage du service ou tout ce qu'on voudra donc je pourrais très bien avoir un classe commande module donc là c'est ma classe principale qui va faire un include de mon commande module deux fois deux points mais c'est déjà un include commande module deux fois deux points message 2 et là je n'ai plus qu'à essayer sur mon test 1 donc ma classe principale va appeler les sous classe message 1 et message 2 de la même manière que si j'avais deux fonctions ou si mes deux fonctions étaient dans ma classe principale sauf que maintenant je vais pouvoir afficher ou appeler ma classe principale ou tout simplement ma classe message 1 et ma classe message 2 c'est pareil et bien justement dans mon fichier de nœud je vais pouvoir lui dire mon nœud par défaut je vais lui dire inclure un common module donc je vais lui dire par défaut j'affiche mes deux messages pour mon autre test et bien je vais faire un include commande module pour mon test 1 je vais afficher mes deux messages pour mon test 2 je vais inclure uniquement le message 1 pour mon linux 7 je vais inclure uniquement le message 2 et pour mon linux 8 je peux très bien même faire l'inverse si je voulais donc faire un commande module message 2 puis message 1 donc je peux très bien inverser là l'appel de mes différentes classes donc là je montre qu'on peut appeler les sous classe message 1 ou message 2 depuis la classe ou depuis directement le manifeste au travers d'include dans une classe on peut alors appeler une autre classe ou une sous classe d'une autre classe alors on peut aussi appeler un autre module donc on peut faire tout ce qu'on veut finalement donc c'est ici que je vais rajouter une phrase que j'utilise assez couramment il faut être organisé dans ce type d'organisation il faut être organisé dans ce type de fonctionnement il n'y a pas de place pour les mélanges j'ai bien souvent parlé des stratégies de nommage ou tout simplement des fois des plans d'adressage c'est exactement la même chose si vous n'êtes pas organisé ça risque d'être très vite le bazar donc je vais faire les essais avec mes cinq machines alors on voit bien que déjà cinq machines c'est pas facile alors vous pensez bien que là les expressions régulières effectivement sont bien pratiques parce que là j'ai cinq machines avec une expression régulière maintenant quand on a 100 mille dix mille nœuds effectivement il faut quand même savoir les utiliser alors les déclarations include like include require ou même content fonctionne sur le même principe et il utilise le même type d'inclusion c'est juste le fond qui va changer include lance la fonction sans la chargée dans le module en cours alors que contain fonctionne comme si la fonction était dans la classe include like est juste une expression on ne l'utilise pas on l'utilise pour parler des actions comme include entre les unes et les autres ça ne change pour ainsi dire rien seuls quelques fonctions parfois nécessite plutôt un contain à la place d'un include contain c'est principalement utilisé pour des déclarations lorsqu'on a des classes qui sont un petit peu trop longues effectivement quand les classes commencent à avoir plusieurs centaines de lignes c'est plus compliqué à lire donc dans ce cas on les coupe on les sépare en plusieurs sous-classes et là dans ce cas là on utilisera plus facilement un contain plutôt qu'un include donc là justement on va voir un petit peu comment ça fonctionne et on va voir qu'il n'y a pas une grande différence c'est ce que je disais c'est principalement une question de principe donc je vais faire un vi commande module slash manifeste slash init point pp et on va voir que ça va pas changer grand chose au résultat quand je vais remplacer mon include par contain comme un module deux fois deux points mais c'est déjà un require comme un module deux fois deux points message 2 et si je teste on voit bien que le résultat est le même require comme le nom l'indique est juste un petit peu plus impérieux que un include le résultat de ma classe commande module dépend de mon message deux donc ça sera utilisé plus dans le sens de contrôler pour pouvoir continuer il faut que ce soit requis ce message là est obligatoire alors je m'étale pas là dessus c'est presque un fonctionnement logique on parle de mots clés require est déjà utilisé dans l'emploi de fonction donc c'est pour ça que on le comprend déjà côté fonctionnement on le retrouve notamment dans les fonctions de pactage par exemple pour les dépendances justement il faut que la dépendance soit déjà installée avant de pouvoir installer la suite donc la dépendance est requise ou une dépendance justement doit être installée pour que une autre puisse être installée alors si vous essayez d'installer la dernière version de maria db il faudra par exemple avant installer le repos remis alors au début au moment de la création de cette vidéo j'étais parti en me disant tiens je vais parler des classes et puis je vais parler des fichiers parce que les classes n'y a pas forcément grand chose en dire effectivement quand on voit que je viens de parler là ça va quand même relativement vite et puis après j'ai un petit peu changé d'avis parce que je me suis dit tiens dans les classes il ya aussi les ressources alors bien sûr c'est un petit peu dommage d'incluant les ressources avec les classes bien que le fonctionnement soit globalement le même on est dans une syntaxe et un emploi qui est complètement différent alors ne serait ce que sur les ressources il ya de quoi faire 50 tutos là dessus alors bien sûr il ya différents types de ressources il ya différentes manières de les utiliser et de les déclarer alors ici je vais juste donner un exemple et expliquer plutôt que de tenter d'expliquer ce qu'est une ressource dans la documentation de poupette justement il ya pas mal d'explications sur le sujet alors on peut avoir différents types de ressources on peut avoir un type de ressources tout simplement donc le type ça peut être un objet par exemple un fichier ou un entier une ressource peut se présenter sous forme d'un titre donc ça peut être juste d'un titre ou le nom comme vous préférez alors mais ça peut aussi être tout simplement un attribut le propriétaire d'un fichier par exemple justement je vais en parler alors même si ce sont tous des objets on voit que on peut prendre justement différentes formes pour ces ressources alors même si je donne un exemple il faudra plus je donne tout juste un sens au terme ressources alors ici on va oublier un peu mes classes pour pouvoir tout mettre dans la même déclaration je vais créer une nouvelle ressource alors ici ma ressource ça va être un fichier mais ça pourrait être un exec tout comme firewall d qu'on a vu dans les modules donc je vais reprendre ma classe module donc ma classe commande module et dedans je vais lui créer une ressource file qui est tout simplement un fichier slash tmp slash by tmp file et je vais m'assurer justement de la présence du fichier et puis je vais lui dire je vais créer une variable maille ressource type qui est je vais lui passer deux paramètres le propriétaire utilisateur et le mode donc le ch mode du fichier 777 et puis je vais créer mes deux ressources et je vais utiliser ces deux ressources avec un premier fichier tmp mytmp file 1 où je vais m'assurer de sa présence donc je vais créer ma fille mon fichier mytmp file 1 classique et je vais créer une deuxième ressource une utiliser cette deuxième ressource avec ma tmp file 2 là cette fois je vais lui dire non mon utilisateur n'est plus l'utilisateur par défaut mon utilisateur va être autre alors justement cette ressource que je viens de créer file pourrait très bien avoir un ensemble de caractéristiques comme c'est un fichier pour avoir un masque un utilisateur par défaut c'est ce que je viens de faire mais je vais réutiliser ma ressource si je veux pas tout réécrire les différents attributs il va prendre mes attributs définis par défaut donc plutôt que de tout réécrire si justement je l'utilise plusieurs fois eh bien je vais l'écrire qu'une seule fois sinon il pourra prendre mes nouvelles valeurs donc si j'ai mis comme propriétaire utilisateur par défaut ça sera donc utilisateur qui sera mis par défaut tant que je n'aurais pas réécrit la variable qui correspond à mon utilisateur et si j'utilise donc cette ressource ma ressource type je peux réécrire les différentes propriétés comme dans my tmp file 2 où j'ai changé l'utilisateur mais on pourrait très bien avoir des 50 caractéristiques d'un fichier alors si on recoupe un petit peu avec ce qu'on est un fichier protégé par se linux peut avoir un contexte de travail se linux par défaut donc on l'avait vu si j'ai mon fichier qui est dans mon dossier homme il va voir des contextes qui ne va pas être forcément celui dont on aurait besoin dans le var www donc il faudrait redéfinir éventuellement pour chaque action mon fichier mon contexte alors justement il n'y a rien qui empêche alors de préparer une ressource qu'on pourrait appeler html file par exemple qui contiendrait déjà tous les paramètres propres à un fichier html expliquer comme ça on peut facilement s'imaginer comment ça fonctionne le mettre en oeuvre ce n'est pas plus compliqué il suffit alors de se rendre dans les types de ressources les pactages les exécutables notifie service group user ressources oui une ressource qui est la base de départ d'une autre ressource par exemple alors justement quand j'exécute mon catalogue mais trois fichiers vont alors être créés puis je peux faire un elle elle pour voir ce qui a été créé comment ça a été créé et là on voit bien la différence on voit bien les droits qui ont été mis en fonction de l'utilisateur en fonction des paramètres et de l'utilisation de ma ressource donc le premier par défaut avec ses droits et son utilisateur le second va utiliser la valeur par défaut de ma ressource et le troisième les valeurs par défaut de ma ressource et pour les paramètres qui ont été redéfinis les nouveaux paramètres que je ai fixé alors je vais arrêter là un type faille c'est plus d'une trentaine de paramètres si je cherche ressource type faille de poupettes je tombe très vite sur la page qui correspond dans la documentation de poupettes et on tombe aussi rapidement sur les paramètres donc justement c'est pour ça que je disais encore au début il faut absolument consulter la documentation puisque là on peut pas faire le tour de tous les paramètres de chaque ressort alors il ya quelques instants je disais que je voulais parler des fichiers et des classes avant de changer d'idée donc là on vient de voir les ressources mais en plus de ça il reste encore les classes ira les ira data au travers de la fonction ira include si on a des classes avec un ensemble de paramètres on va avoir besoin aussi de leur fournir justement ces données je viens de dire qu'il y avait une cinquantaine de paramètres mais des types de fichiers il y en a plein il ya les fichiers qui vont avoir tous le même utilisateur il ya des fichiers qui vont avoir des fonctionnalités différentes des masses que dit différents donc effectivement les ira pour hiérarchique va fournir ces données aux classes de manière hiérarchisée donc surtout ça va éviter d'avoir à tout réécrire et de passer par une fonctionnalité qui va dire ben voilà le fichier commun c'est cette valeur c'est cette propriété et tous les fichiers qui peuvent en découler ça sera d'autres priorités comme par exemple dans les fichiers html dont je parlais tout à l'heure et des fichiers html qui doivent être en lecture seule et des fichiers html qui pourront être en lecture écriture donc tout simplement et bien cette hiérarchie va permettre de dire ben voilà tous les fichiers sont des fichiers html une fois qu'on a tous ces fichiers sont des fichiers html il ya quelques fichiers qui sont en lecture seule il ya quelques fichiers qui sont possibles d'écrire donc la ira à proprement parler ne fait pas partie de poupette c'est un programme fourni avec poupette mais qui est bien dépendant donc c'est un simple système de base de données hiérarchique le système ira est constitué d'un fichier de configuration qui indique principalement la hiérarchie des fichiers de données et d'un ensemble de fichiers texte souvent au format iaml qui vont contenir les données donc trois fonctions permettent d'interroger les ira depuis le manifeste de poupette alors comme on le voit ira est un système à part entière avec des fichiers de configuration donc en voilà deux je vais faire un cat slash etc slash poupette lab slash poupette slash ira point iaml donc là un premier fichier de configuration et un deuxième je vais faire un cat slash etc slash poupette lab slash code slash environnement slash production slash ira et ml donc là en suivant bien le premier ça sera général et le second sera en fonction de l'environnement alors mais bien sûr on va pouvoir en compter plus d'une dizaine si je fais un find espace slash espace tiré name ira point iaml on voit bien qu'il y en a d'autres qui vont pointer aussi vers d'autres fichiers alors si je montre pas ça tout simplement ira est un système à part entière qui a son propre langage ira est complètement intégré dans poupette c'est pourquoi on trouve une aide assez complète là dessus et c'est quand même plutôt une bonne chose si j'essaye de taper man ira on ne retourne rien il n'y a aucune info là dessus donc justement il est bien difficile d'avoir des informations sur les ira et encore heureux et bien justement poupette comblent cette petite lacune oui encore pas mal de choses quand même on commence à voir et à faire deux trois choses qui peuvent être intéressantes alors bien sûr c'est pas fini je viens de terminer avec les ira alors bien sûr c'est un petit peu hors sujet même si c'est beaucoup utilisé mais il ya encore beaucoup d'autres choses à voir poupette alors ici le sujet principal était de voir les classes j'en ai profité pour montrer deux trois petites choses à côté les petites choses ont quand même leur importance d'autant que je parle de plus gros projets quand on a des centaines de nœuds il n'est plus question de signer les certificats un par un ou de créer un manifeste pour un seul nœud alors il est vrai que les ressources rentrent dans les classes et du coup ça fait quand même un gros chapitre de rajouter si la vidéo vous a plu vous n'oubliez pas de liker n'hésitez pas à poser vos questions me laissez vos suggestions ou vos différentes remarques et je vous dis à bientôt